Bonjour mes amis tireurs et tireuses sportives, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué, moi en tout cas vous m'avez manqué. Bon, c'est dommage qu'on se retrouve pour parler d'un sujet aussi dérangeant, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Alors on va pas tellement aborder le débat du pour ou contre le plomb et donner finalement une réponse, on va plutôt aborder les conséquences positives et négatives si ce projet devenait réalité. Alors je vais évidemment donner quand même des arguments pour ou contre, afin d'avoir un maximum de commentaires sur cette vidéo et donc un maximum de vues sur la vidéo. Parce qu'il n'y a rien de mieux que des débats pour enchaîner les commentaires et faire des vues. Je rigole, c'est surtout pour les de la consistance à mes propos que je vais vous donner des exemples. Dans un premier temps, on va donner quelques chiffres en termes d'années sur la mise en place d'un tel projet. Pour ce qui est de la grenaille de plomb, elle sera interdite d'ici 5 ans maximum. Les balles en plomb à percussion centrale égale ou supérieure à 5,6 mm seront elles interdites dans 18 mois maximum. Et pour ce qui est des calibres inférieurs à 5,6 mm et les percussions annulaires, on a prévu une durée de 5 ans maximum. Des dérogations pourront être accordées à certains états qui sont considérés comme des états avec des rejets minimums. Notamment, par exemple, des états qui contiennent la plupart de leurs stands de tir avec un système de récupération du plomb, ce qui évite qu'il aille dans la nature. La prochaine étape est en 2022 avec une nouvelle évaluation avec d'autres rapports et ainsi la communauté européenne devra trancher. Mais avant de péter un plomb, je vais vous donner mon point de vue. Vous avez vu la petite blague, péter un plomb ? On est là pour de l'humour aussi, c'est YouTube après tout. Alors vous allez voir, mon point de vue est très construit, très complexe et très intéressant. C'est-à-dire que mon point de vue, c'est que dans le fond, oui, ce serait une bonne chose d'interdire le plomb, mais des sources de pollution plus importantes à régler en priorité. Et ça peut également être un prétexte pour aller toujours plus vers le désarmement de la population, bien que, prétexte ou pas prétexte, si le projet devient réalité, quoi qu'il arrive, il y aura un certain désarmement. Alors, ce projet toucherait aussi bien évidemment la chasse, que les tireurs sportifs, que le baltrap, et également les accessoires de pêche des pêcheurs qui contiennent du plomb. Alors, abordons cette question du sans-plomb. Il s'agit d'interdire l'utilisation des cartouches, munitions, ogives, billes contenant du plomb. Donc, c'est pas forcément pour tout de suite, parce qu'on nous en parle déjà depuis 10 ans de cette volonté d'interdire le plomb. Néanmoins, il est intéressant de noter que cette restriction de l'usage du plomb, notamment à la chasse, est déjà interdite depuis longtemps dans les zones humides. Petit aparté très rapide, j'ai l'honneur de vous annoncer l'arrivée d'un petit nouveau dans la famille. Voilà, une carabine garde-sous-leviers en 22 LR. C'est une Kappa Take Down de Kodiak Cub, avec la particularité Take Down 2 s'ouvrir en 2, avec une finition assez brossée, résistante aux éléments, etc. C'est une carabine, on peut dire, très robuste, dite entre guillemets de survie. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo de présentation de cette superbe carabine, n'hésitez pas à me le dire en répondant au sondage qui s'affiche en haut, ou dans les commentaires tout simplement. Alors le but, évidemment, de l'interdiction du plomb est évident, c'est-à-dire que c'est pour préserver à la fois l'environnement, la biodiversité, les cours d'eau, empêcher certaines maladies chez l'être humain, etc. Les effets négatifs du plomb sont bien connus depuis très longtemps, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées en diminuant la quantité de plomb dans l'environnement. Donc sur le principe, pourquoi pas, ça peut pas faire de mal. Donc là, on va d'abord aborder les arguments pour cette interdiction du plomb, d'accord ? Et donc leurs conséquences positives, et donc après on abordera les arguments contre et les conséquences négatives de ce projet. Donc je ne fais qu'exposer différents points de vue, donc ne prenez pas mes propos dans cette vidéo pour, voilà, mon point de vue, pour argent comptant, voilà, c'est juste des informations que je donne, je ne suis pas là pour donner mon point de vue ou influencer qui que ce soit, je donne juste des informations. Chaque année, 127 millions d'oiseaux sont menacés par l'ingestion de billes, de grenales et de plomb, parce qu'apparemment ils confondent ces billes avec des psycalous qui facilitent leur digestion, et donc ça fait quand même plus de 100 millions d'oiseaux qui auraient des problèmes de santé à cause de cette ingestion de plomb. Sur les 27 États membres, on a environ 1 million d'enfants qui subiraient des troubles de développement neurologique suite à l'ingestion de gibier contaminé par, encore une fois, des billes, des grenales et de plomb. Donc pour l'instant en France, on constate une baisse jusqu'à aujourd'hui régulière de la plombémie, donc la plombémie, tout simplement, qui est l'infection au plomb, puisqu'effectivement le plomb a été progressivement retiré de tout ce qui est carburant, canalisation, peinture, etc. Du coup, on constate une baisse générale en France depuis quelques années, et du coup la pêche et la chasse restent les principales polluants au plomb, d'après les chiffres qu'on nous donne. On nous dit qu'il faut plusieurs cartouches pour atteindre un animal, et qu'une cartouche contient entre 200 et 300 petites billes de plomb, pour un total de 30 grammes de plomb. Alors, j'aimerais revenir sur cette phrase, parce que, plusieurs cartouches pour atteindre un animal, je suis désolé, c'est mal de nous connaître. C'est bien connu que tous les chasseurs et les tireurs sportifs sont des tireurs d'élite, une balle, entre les deux yeux, c'est plié, il n'y a pas de soucis, on est tous des experts des tireurs d'élite, je ne sais pas d'où ils tiennent ces chiffres, plusieurs balles pour abattre un animal, n'importe quoi. Évidemment, je rigole, en général ce n'est pas plusieurs balles, c'est plutôt plusieurs boîtes, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs cartouches pour atteindre un animal, et 30 grammes de plomb par cartouche. Et donc, avec un calcul savant, on obtient apparemment des chiffres déterminant 100 000 tonnes de plomb diversé chaque année dans la nature suite à la chasse. Donc c'est dans l'environnement européen, évidemment, ce n'est pas qu'en France. Pour ce qui est de la pêche, elle, elle provoque apparemment 6 000 tonnes de diffusion de plomb dans les fleuves, les rivières, etc. 5 000 tonnes de plomb sont tirées dans les zones humides, malgré les interdictions, et tous les états européens ne sont pas forcément à jour sur cette loi, qui apparemment cause la mort de plus d'un million d'oiseaux d'eau chaque année. En France, on a 8 000 tonnes de plomb tirées chaque année, avec 75% produites par la chasse et 25% par le baltrap. Alors on va aborder les arguments contre et les conséquences de ce projet, du sans-plomb. Puisque voilà, ok, interdire le plomb, la chasse, etc., pourquoi pas ? Par contre, on constate qu'il y a des milliers, même des millions de tonnes de déchets liés à la guerre des déchets de plomb, qui sont en train de dormir dans nos terres et dans les océans, etc. Bon, il y a des sites bien connus avec des grosses quantités de ces matériaux de plomb, donc résidus de la guerre, et pourtant, ils ne sont pas dépollués. Évidemment, la raison à cela doit sûrement être économique, puisque ça coûte très cher de dépolluer, d'enlever tous ces déchets, alors que pondre une loi, ça coûterait. Mais on parle vraiment de millions de tonnes de déchets de plomb. Donc, par rapport aux 100 000 tonnes de la chasse, eh bien, ça fait un peu palir. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est-à-dire que même en dehors des munitions en plomb, les poussières émises lors de la fabrication des différentes munitions chemisées dans d'autres alliages sont quand même dangereuses pour l'environnement. A noter aussi, bien que c'est surtout la chasse et le baltrap qui sont cités, les stands de tir sont concernés par tout ça, mais les stands de tir, beaucoup, ont des systèmes de récupérateurs de plomb, et donc ainsi ne polluent pas l'environnement. Pour ceux qui n'ont pas de récupérateur de plomb, ils devront se mettre à jour. A noter quand même que certains stands de tir font dépolluer le plomb de leurs installations par des entreprises spécialisées qui, elles, vont se payer sur tout simplement la récupération des matériaux. Donc ça, c'est intéressant. Donc avant d'aller plus loin dans les conséquences de ce projet européen, il faut que je vous parle de quelque chose de très très grave. 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Vous trouvez ça normal ? Mais imaginez si toutes ces personnes, oui, toi, je parle de toi, elles s'abonnent. Vous vous rendez compte ce qu'on pourrait faire tous ensemble ? Alors, abonne-toi, et à chaque fois que j'ai un nouvel abonnement suite à cette vidéo, je sauve une arme abandonnée d'une cave sombre ou d'un refuge. Bref, les conséquences. Malgré tout, on revient quand même à désarmer une partie de la population, car beaucoup d'armes ne sont pas prévues pour tirer autre chose que du plomb. Je m'explique, car tout simplement, quand c'est pas du plomb, ça sera des cartouches haute pression, et pour pouvoir tirer la cartouche haute pression, il faut notre petit symbole bien connu de la fleur de lys sur le canon. Mais les armes qui sont prévues pour ça représentent une toute petite partie de la quantité d'armes de chasse qui circulent. Les risques de refus ou de destruction de l'arme par le bord d'épreuve, parce qu'elle ne remplira pas ces critères de haute pression, sont élevés, et vont donc contraindre de nombreux chasseurs à l'achat d'une nouvelle arme, ou, s'ils ne peuvent pas, à être hors la loi. Évidemment, les armes qui ne sont pas prévues pour tirer des cartouches qui ne sont pas en plomb, vont avoir une usure prématurée des canons. Car les pressions obtenues avec des balles, avec des noyaux ferreux, sont largement supérieures aux 1630 barres qui sont souvent obtenues. Et donc, beaucoup de canons ne résisteraient pas à de telles pressions. Donc, pour les tirs dans les armes rayées, il y a déjà beaucoup de substituts proposés. Donc, il y a les balles de cuivre, les balles chemisées, avec un noyau d'étain. Et ces munitions, par contre, seront forcément plus légères et plus longues que les munitions au plomb. Donc, un réglage de la visée sera nécessaire. Avec des telles munitions, certains canons perdront même en précision. Donc, on a déjà beaucoup de substituts au plomb. On a le sphéro-tangsten, le bismuth, le cuivre, et également le fer doux, l'alliage de 5 et l'étain. La plupart des armes actuelles sont conçues pour l'utilisation de munitions en plomb. Donc, un projectile avec une structure différente fausserait beaucoup de calculs palestiques. Car la différence de densité avec le plomb de la plupart de ces substituts est de 30%. Ce n'est vraiment pas négligeable, 30%. Par exemple, au tir, la perte de la vitesse de la bille d'acier par rapport à la bille de plomb est beaucoup plus rapide à cause justement de cette densité inférieure. Qu'encore une fois, passer au sans plomb, ça condamnerait une grosse partie des armes fabriquées au XXe siècle ou avant à rester au musée ou sur un râtelier en arbre de collection. Ce qui reviendrait du coup comme une neutralisation à grande échelle à cause tout simplement des changements obligatoires de l'utilisation de ces munitions sans plomb. Du coup, chasseurs et tueurs sportifs pourraient pour beaucoup être privés de leurs loisirs. L'usure des canons serait donc très rapide. Il faut aussi penser aux munitions de petit calibre qui sont actuellement fabriquées pour la plupart avec du plomb. Et c'est en plus du plomb souvent qui est nu ou cuivré. Il faut également penser aux disciplines de tir anciennes, donc par exemple tout ce qui est poudre noire, pour lesquelles l'utilisation en plein air serait impossible forcément. Pour ce qui est des armes dites express, la convergence des canons serait complètement à revoir puisqu'elle est établie avec des balles en plomb. Donc une partie de ces armes devront régler un nouveau réglage de la convergence des canons. Et cela signifie que les armes devront être dessoudées, recalées, ressoudées et rebonzées. Il y a aussi le tarif des munitions forcément qui est plus cher. Et un problème aussi pour toutes les personnes qui fabriquent l'or, qui rechargent, remoulent, refabriquent l'or munitions en plomb, en faisant fondre du plomb, et bien là forcément ça sera plus possible. Évidemment ce projet sera appliqué comme l'Union Européenne, donc ça n'empêchera pas du tout les pays en voie de développement et bien de mettre du plomb un peu partout, ils seront sans soucis. Toutes les munitions de stock, de munitions de plomb que possèdent les Etats seront sans problème écoulées dans ces pays-là. Il n'y aura pas de perte d'argent. Puisqu'évidemment les munitions militaires ne seront pas du tout impactées par cette décision. Donc ça encore, on peut trouver encore là-dedans un nouveau moyen, de trouver une solution, une méthode pour désarmer toujours un peu plus la communauté qui possède des armes en France. Heureusement la procédure européenne va être relativement longue. Il n'y a pas lieu de paniquer, mais il faudra rester vigilant et mobilisé au moment de passer à l'action. Pour les gens qui rechargent, qui fabriquent l'or cartouche, il va y avoir beaucoup de nouvelles techniques mécaniques, pyrotechniques qui vont se poser avec l'utilisation d'autres choses que du plomb. Et on peut avoir aussi également une augmentation de la dangerosité à l'impact avec des munitions qui sont en acier et non plus en plomb. On va passer un peu à la conclusion avec une citation de Georges Bernard Shaw. Les types qui déboisent les forêts amazoniennes acceptent de faire un geste pour l'environnement. Désormais, ils mettront de l'essence sans plomb dans leur tronçonneuse. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc pour aborder cette suppression du plomb dans le monde de l'armement en Europe, et notamment en France, il va falloir aborder ça progressivement avec une méthode progressive pour ne pas que ce soit trop brutal du jour au lendemain et laisser aux gens le temps de s'adapter à cette nouvelle directive. Tout ce que je vous dis, toute cette vidéo, c'est une interprétation et une spéculation tant que ce projet ne sera pas vraiment abouti. Alors évidemment, ce genre de décision européenne ne sera pas connu du grand public, pas notamment en France. Ce n'est pas quelque chose qui va toucher tout le monde. Mais il reste quand même intéressant de voir les enjeux et les conséquences d'une telle décision qui concerne l'activité des armes à feu en France et qui concerne du coup plus de 1,2 millions de personnes en France. Je vais remercier toutes mes sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo. Il y a chassepassion.net, je me suis inspiré de leur article. Ils ont également une page Facebook superbe. Donc allez checker ça. Tous les liens seront dans la description. Évidemment, j'ai eu des sources aussi avec les gens avec qui j'ai pu parler de tout ça. Donc aussi pas mal de sources internet avec des blogs, des articles, etc. Donc nous avons chassepassion, nous avons chassons.com et nous avons armes, ufa et sciences et avenir. Donc encore merci à toutes ces sources. Tous les liens sont dans la description. Allez regarder tout ça. Je vous rappelle qu'il y a aussi mon compte Instagram dans la description. N'hésitez pas donc à aller me suivre sur Instagram. Je poste des photos assez sympas et quelques actualités, que ce soit sur YouTube ou d'autres choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, même si ce n'était pas forcément très agréable à entendre. C'est important de rester informé. N'hésitez pas du coup à répondre au sondage, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, surtout au niveau de ce que j'ai raconté. Donc vos arguments, vos pours, vos contres, tout ce projet-là, ce que vous en pensez, votre point de vue à vous. Et puis comme d'habitude, évidemment, partagez cette vidéo pour que tout le monde soit au courant. Un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, au plaisir de repartager avec vous. Portez-vous bien et tirez en sécurité. Ciao !